Est-ce que vous êtes de l'avis de la droite marseillaise qui est pour une salle de chute, mais près des hôpitaux, en l'occurrence près de la Timone ? D'abord, votre introduction est très importante, c'est effectivement le lieu qui a été abandonné et pas le projet. C'est très important de préciser que le principe d'une halte soin addiction à Marseille, et je crois maintenant à peu près validé par tout le monde, y compris ceux qui historiquement étaient réfractaires à ce type de projet, donc effectivement le projet du boulevard de la Libération a au moins confirmé que, y compris ceux qui étaient opposés à ce lieu-là, étaient par ailleurs favorables à ce que l'on prenne mieux en charge celles et ceux qui aujourd'hui sont en prise avec des addictions et qui ont besoin d'être accompagnés. C'est une très bonne nouvelle, et c'est un changement majeur par rapport à il y a quelques années, où si nous avions eu le même débat, on aurait constaté qu'il y avait les pour et les contre. Maintenant la question c'est où, comment et quand ? La deuxième remarque, c'est effectivement, certains pensent qu'il serait mieux que ce projet soit installé dans un hôpital. Deux réponses, la première c'est pourquoi pas ? C'est le cas ailleurs, c'est le cas à Paris, c'est le cas à Strasbourg. Je pense que la situation marseillaise ne s'y prête pas. Pourquoi ? Parce que les hôpitaux sont très éloignés des lieux de consommation principaux, et notamment des lieux dans lesquels les personnes qui sont en pro avec des addictions vivent, tout simplement. Et donc il n'y a pas d'hôpitaux de l'assistance publique au cœur de Marseille, à l'endroit où la question se pose de la manière la plus aiguë. En revanche, ça ne veut pas dire que l'assistance publique se désintéresse du sujet, et donc j'avais eu l'occasion de le dire dans le cadre du projet du boulevard de la Libération, je le répète avec force aujourd'hui, l'assistance publique et ses équipes seront aux côtés des porteurs du projet, et nous ferons tout ce qu'il sera possible de faire du côté de la paix pour aider à l'ouverture d'une halle de soins addiction. Et vous dites à Benoît Payan de ne pas lâcher ce projet ? Je dis à tout le monde de ne pas lâcher ce projet, je pense qu'il est important pour ceux qui consomment. On parle beaucoup à Marseille de la vente de la drogue, il n'y a pas de vente sans consommation, et donc je pense que si l'on veut traiter de cette question-là, il faut traiter à la fois de la question de la vente, mais il faut également traiter et venir en aide à ceux qui consomment. Merci.